... En juin, comme le mois précédent, la finition antérieure a été effectuée à un rythme record dans les étages supérieurs du Bureau technologique d'études d'ingénierie Sauvelmache. Les surfaces extérieures du bâtiment administratif ont été nettoyées. Au début du mois de juin, la société Sauvelmache a terminé ses activités dans les locaux en location et a complètement déménagé dans le bâtiment du BTOI. L'aménagement des bureaux du premier étage du bâtiment administratif a commencé. Des meubles et des équipements ont été installés dans différents locaux. Cela témoigne du stade final de la construction du bâtiment. En juin, le BTOI Sauvelmache a obtenu un adresse postal. Après cela, il est à présent possible de conclure un contrat pour l'approvisionnement constant en énergie. Le vent de 7 juin, le poste de distribution électrique du BTOI a été réellement soumis à une tension de 10 kV depuis la sous-station de la ZES Technopolis-Moscou. L'installation de la ventilation et du système de refroidissement est terminée. L'installation de l'écran anti-bruit entre le site de Sauvelmache et les maisons privées voisines s'est poursuivie. Une partie de l'écran a déjà été installée sur les fondations et les supports. Une clôture a été installée autour des tours de refroidissement sèches. La pose des couches de finition de l'asphalte a été effectuée dans certaines zones du site de Sauvelmache. Un tourniquet électronique a été installé pour permettre aux piétons de pénétrer sur le territoire du BTOI. Le revêtement des trottoirs dégradés lors des travaux de terrassement a été réfectionné. Des documents ont été établis afin d'obtenir la conclusion sur l'achèvement de la construction. Dmitry de Yenov a déclaré que la société dispose actuellement sur ses comptes du financement nécessaire pour effectuer les travaux de construction en respectant les estimations. Il reste à achever ces travaux et à subir un nouvel examen pour obtenir cette fameuse conclusion. Le délai d'obtention de ce document a été accordé par l'administration jusqu'au 31 décembre 2024, ce qui laisse plus de temps pour préparer les documents nécessaires. Malgré la proximité de l'achèvement de la construction du BTOI, le financement est toujours nécessaire pour Sauvelmache, non seulement pour terminer le bâtiment, mais aussi pour assurer la mise en service et le fonctionnement de l'entreprise avant d'atteindre les chiffres d'affaires prévus. Par conséquent, nous encourageons ceux qui paient leur PAC en avance. Nous vous rappelons que jusqu'au 31 août inclus, vous pouvez obtenir 5% de réduction pour un remboursement anticipé d'un montant minimum de 100 $. Les délais sont visibles en flashant le QR code et en cliquant le lien dans la description. Le cadre du drone Motelok a été réalisé, son moteur a été préparé pour les tests préliminaires, l'équipement de la ligne de montage SMD des composants de la microélectronique a été réceptionné. Nous avons ouvert la possibilité d'envoyer une demande d'action à tous les investisseurs russes. Auparavant, dans le back-office de la groupe, cette fonctionnalité n'était disponible que pour les membres du Club 100 et du Club 1000. Grâce aux commentaires des personnes ayant déjà eu accès, nous avons pu tester et améliorer cette nouvelle fonctionnalité. La prochaine étape sera son lancement à grande échelle pour tous les investisseurs du projet. Depuis le mois de juin, dans un bloc spécial de la section assistance de votre back-office, vous pouvez envoyer un message à la société Cela Groupe, suggérer vos idées sur la façon d'améliorer votre back-office et signaler d'éventuelles erreurs.